Les hommes en toge sont en colère. Ils manifestent leur mécontentement par une grève d'une semaine du 24 février au 1er mars prochain. L'information a été portée à la connaissance du public cet après-midi par le comité intersyndical des magistrats. Ils protestent contre les mauvaises conditions de travail du corps et surtout contre l'absence de décret d'application des textes de leur nouveau statut. Le point avec Nong Bakouda et Yolande Lompou. Assisant leur toge dans leur milieu naturel, ces magistrats sont là non pas pour rendre un verdict, mais pour échanger avec les hommes de médias sur les préoccupations du monde judiciaire. Ces préoccupations dateraient de 2011. L'on se rappelle qu'à l'époque, les magistrats avaient unanimement marqué un arrêt de travail afin de réclamer une relecture des textes de la magistrature, mais aussi une révision de la Constitution suite au saccage de certains palais de justice. Et après maintes tractations pour faire adopter des projets de loi sans succès, le Pacte pour le renouveau de la justice, signé le 28 mars 2015, lors des états généraux de la justice, leur donnait espoir. Dans la logique de la concrétisation de cette exigence du pacte, le Conseil national de la transition adoptait deux projets de loi portant statut de la magistrature. Le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, dans la même logique, il procédait à la modification de la Constitution et affirmait d'une manière éclatante l'indépendance de la justice. Pour parachever ces réformes, divers projets de décret d'application des lois suffisées devaient être élaborés, certains ayant une incidence financière, mais tous absolument nécessaires et prévus pour être concomitamment adoptés pour ne pas fausser la philosophie d'ensemble, car constituant un tout indivisible. À présent, le Comité intersyndical des magistrats estime que certains des projets de décret ont été sabotés par des acteurs intervenant dans le processus d'adoption. Conséquence, du 24 février au 1er mars 2016, tous les magistrats observeront un arrêt de travail pour obtenir gain de cause.